Retour à la normale dans les rues de Barcelone. Les habitants ont repris leurs habitudes, mais dans les kiosques, les violences policières font la une des quotidiens. Hier soir, à la clôture du scrutin, les organisateurs avançaient un taux de participation de 42,3% avec 90% de bulletins favorables à l'indépendance. Une délégation nationaliste insulaire a assisté au début du dépouillement. Ce député nous montre les restes d'une balle en caoutchouc utilisée hier par la police. Les gens ont résisté pacifiquement. Des familles, des enfants, des femmes enceintes ont été frappées avec des matraques. Les policiers ont aussi tiré des balles en caoutchouc. Plusieurs personnes ont été amenées à l'hôpital blessées par ces tirs. C'est intolérable, c'est hors de toute proportion. J'ai honte d'être européen. La participation, malgré le contexte tendu, le résultat, le respect des consignes visant à ne pas répondre à la violence policière par la violence. Tous ces éléments sont perçus ici comme une nette victoire des indépendantistes. La foule s'est rassemblée, place à Catalogne. Jean-Guy Talamogne est présent, comme d'autres représentants de territoire, se revendiquant comme des nations sans état. Il y a longtemps que la Catalogne inspire les nationalistes corse. Sur la question linguistique, par exemple, sur la question institutionnelle, nous avons travaillé avec eux depuis des dizaines d'années. Donc aujourd'hui, ils ont fait un pas considérable vers leur souveraineté. La Corse n'est pas au point de la Catalogne, évidemment. Nous ne sommes pas au même stade. Aujourd'hui, nous nous donnons 10 ans pour créer les conditions d'une autodétermination, c'est-à-dire d'un vote libre par les Corses. Demain mardi, les syndicats appellent à la grève et à des manifestations pour protester contre les violences policières. Mercredi, les résultats du référendum seront transmis au Parlement catalan pour peut-être une déclaration d'indépendance dans les deux jours qui suivent. A cela, le gouvernement central peut répondre par une suspension de l'autonomie catalane. Le bras de fer entre Madrid et Barcelone continue. Sous-titrage Société Radio-Canada